Je m'appelle Alexandre Renou, j'ai 28 ans, et j'ai créé ma start-up Extalia, la pépinière Inoveum de Narbonne. On conçoit, on développe et on propose des sondes, des outils d'inspection, de canalisation. J'étais sur Montpellier, où j'avais fait toutes mes études là-bas, j'y travaillais. Quand j'ai voulu créer la société, je suis allé voir à l'université un incubateur. Donc il m'a donné 4 noms de pépinière, sur Montpellier, sur Béziers, sur Narbonne. Ici, sur Narbonne, c'était plus simple. La politique de l'agglomération faisait qu'il voulait un développement sur des start-up innovantes. Il y avait la synergie du territoire. Au cours de ma première année, je crois que j'ai dû rencontrer tout le monde. Le maire de Narbonne, le directeur de l'agglomération, les directeurs des différents services. Il y a les petits déjeuners économiques ici, les rendez-vous éco. Donc ces gens-là viennent, ils sont dans la pépinière, on peut discuter avec eux. C'est vraiment simple. Après, il y a l'environnement. On va dire qu'il ne fait pas moins 15 et il ne pleut pas tous les jours. Donc déjà, ça aide un peu de voir le soleil assez souvent. Ça déjà, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai deux options. Soit je prends ma moto et je m'en vais dans les collines. Je vais balader dans l'arrière-pays qui est magnifique et qui est aux portes de Narbonne. Soit je prends ma planche, mon paddle et je vais à la nautique ou je vais à la mer. Une petite demi-heure pour être sur les plans d'eau. Ça, c'est plutôt bien. C'était facile de s'exporter ici. La position de Narbonne, qui est à la croisée des autoroutes de l'Espagne, de Toulouse, de Montpellier. Ici, tout se crée en ce moment. C'est pour ça qu'il faut venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada